Est-ce qu'un jour vous pensez qu'il y aura une femme dans le rectangle VIP ? Pourquoi pas, ce serait bien. Ça montrerait que le football féminin progresse et peut avoir de belles joueuses. Vous avez un préféré d'ailleurs parmi tous ceux qu'on vient de voir ? C'est difficile d'en sortir un. Ce sont tous d'excellents joueurs avec des qualités différentes. Il y en a bien un que vous préférez quand même. Je dirais Messi quand même. Messi ? Oui, c'est un peu comme tout le monde en même temps. Vous disiez un jour, les filles auront peut-être leur place. En tout cas, les filles, Paul, vous, vous les avez vues évoluer, grandir à Lyon. Je le disais tout à l'heure lorsque vous étiez l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais. Jean-Michel Aulas a créé la section féminine aujourd'hui. Elles sont championnes du monde des clubs. Oui, bravo à Jean-Michel Aulas. Il a bien anticipé. Il a monté une belle écurie de joueuses. Ça donne des résultats. Je trouve qu'il a bien vu les choses. Moi, j'ai vu le tout début. Je trouve que le regard du monde masculin a changé. Moi, j'ai évolué sur le foot féminin. Au début, j'étais très sceptique. Je dois avouer que je m'y intéresse plus aujourd'hui. Mais je m'intéresse plus à l'événement. Je ne m'intéresse pas encore à la compétition. Je regarde une demi-finale, une finale. Pas encore un match de championnat. Alors, peut-être que vous vous intéressez encore moins à leur quotidien. Et pourtant, nous, c'est ce que nous sommes allés voir pendant trois jours. Vous avez accepté qu'une caméra de canal vous suive. Trois jours avec les meilleures joueuses du monde. Voici le reportage qu'a tourné Arnaud Bonin et Ikram Tchichech. Elles vont vite, trop vite pour leurs adversaires. Entraînement de veille de match pour les filles de Lyon. Au programme, un peu d'efforts et beaucoup de sourires. Ça fait trois saisons que le groupe évolue peu. Et du coup, on se connaît toutes bien. Et ça permet de savoir quand il faut chambrer, quand il faut moins chambrer, quand il y a une coéquipière qui a éventuellement besoin de notre soutien ou des choses comme ça. Une harmonie couronnée de succès. Le dernier en date est des plus prestigieux. Il y a dix jours, les Lyonnaises remportent au Japon la Coupe du Monde des clubs. Chez les filles, la meilleure équipe de la planète, c'est l'ON. Ça me tenait à cœur de faire un résultat et de remporter ce trophée pour prouver au monde entier que c'est pas que sur l'Europe que nous sommes bonnes. Dominatrice, devrait-on dire. Aujourd'hui, les Lyonnaises règnent sur le continent. Deux sacres en Ligue des champions en 2011, puis en 2012. Les filles ont accompli cet exploit dont rêvent encore les garçons de l'OL. Mais loin des comparaisons, l'heure est à la solidarité ce samedi après-midi à Gerland. On aime bien venir voir les garçons, les encourager. Là, ça va être un bon match contre Montpellier. En plus, on espère une petite victoire lyonnaise pour qu'il sera toujours en tête. Le lendemain matin, arrivé sous la neige à Tau-la-Vologe, le quartier général de l'Olympique lyonnais. Ouais, tout le monde est à l'heure, 10h30. Il n'y a aucun souci de ce côté-là. Ça fait un moment que j'ai arrêté les amendes. Dans trois heures, les Lyonnaises, largement en tête du championnat, affrontent Arras. L'obligation est là de prendre 12 points avant la trêve. Après avoir été gagné à Paris, d'en avoir mis 6 à Montpellier, ce serait quand même dommageable de perdre des points contre Arras. Alors, on continue sur notre lancée. Pas de relâchement. Ces matchs-là peuvent être des matchs traquenards. Mais l'adversaire numéro 1 du jour pour les joueuses, c'est le froid. Alors, tous les moyens sont bons pour rester au chaud pendant le match. Nous, on essaie les trucs de grand-mère. Alors, c'est de la farine de moutarde. Il faut faire comme ça et frotter. Et ça réchauffe. L'autre fois, ça a marché. C'est bon ? Sur un terrain annexe de Tola Vologe, on est loin des affluences de Gerland. 300 supporters environ. L'un d'eux ne manque aucun match à domicile. Le président Olaz. Ma présence est là pour montrer qu'on les soutient de toutes nos forces. Le foot féminin n'a pas envié grand-chose au foot masculin sur un certain nombre de données. Alors, évidemment, sur le plan physique, il y a encore des différences. Mais sur le plan technique, il y a véritablement une évolution qui est considérable. Sans surprise, les Lyonnaises s'imposent 13 à 1 et conservent leur invincibilité. 10 victoires cette saison, 66 buts marqués, 3 encaissés. Des chiffres qui illustrent le déséquilibre d'un championnat. Oloel n'a que 2 ou 3 concurrents crédibles. Tout le monde croit que c'est facile pour nous. Non, 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 en fait, c'est pas forcément évident. On se remet en question. Tout le monde veut détrôner un petit peu. Mais nous, on veut toujours rester en haut et on fait tout pour rester en haut. Des paroles et des actes. Dès le lendemain matin, rendez-vous 10h pour 50 minutes de footing. On ne devient pas la meilleure équipe du monde par hasard. Vous ne vous économisez pas, ça c'est votre vie en club à l'Olympique Lyonnais. Et puis il y a votre vie également en équipe de France. On parle assez souvent des problèmes en équipe de France masculines. Il semblerait que chez vous aussi, il y a eu un début de polémique soinée récemment avec notre amant, votre entraîneur Bruno Bini. Qu'est-ce qui se passe exactement, Louisain ? Je ne sais pas trop, mais je pense que les propos rapportés par la presse sont faux. Après, voilà, il y a eu grosse déception après les JO. Forcément, quand on termine au pied du podium, on est toutes déçues et tristes. Mais voilà, maintenant on est repartis et on se prépare pour ce championnat d'Europe qui nous attend. Pour l'Euro, ce sera cet été. Là, l'objectif, c'est quoi ? Gagner. Gagner le championnat d'Europe ? Oui. Eh bien, on sera tous derrière vous. L'équipe de France féminine traverse des turbulences, mais on a envie de dire, Paul, que ça reste encore assez anecdotique par rapport à ce que vit souvent le monde du football masculin, que ce soit en équipe de France ou bien que ce soit les clubs. Il y a 15 jours, on a parlé de la crise de novembre du Paris Saint-Germain, puis on pensait tous les trois que bien grâce à...